Aujourd'hui, les Etats-Unis d'Amérique changent leur relation avec le peuple de Cuba. Ceci est le changement le plus important de notre politique ces 50 dernières années. Nous allons mettre fin à une approche qui n'est plus d'actualité et qui pendant des décennies n'a pas servi les intérêts des Etats-Unis. Nous allons commencer à normaliser la relation entre nos deux pays. Ces changements ont pour but de créer de nouvelles opportunités pour les peuples cubains et américains et ils vont ouvrir un nouveau chapitre entre les nations du continent américain. J'exhorte le gouvernement des Etats-Unis à supprimer les obstacles qui empêchent ou entravent les liens entre nos peuples, les familles et les citoyens des deux pays. En particulier ce qui est lié au voyage, au courrier postal direct et aux télécommunications. Les télécommunications ont pour le voyage, au courrier postal direct et aux télécommunications.